Michael, c'est super ! Michael, il est doyen de la HT Pro, qui est aussi connu comme Emmaüs. Et puis, tu as une formation en éthique des affaires. Je sais qu'il y a toute ta famille qui est là ? Oui. Trois enfants, ta femme aussi. Donc, c'est super, tu es soutenu. Et il y a aussi plein de jeunes qui font le kt avec toi, qui sont là. Ah, vous êtes là ! Excellent ! Moi, ce que j'aime, Michael, chez toi, dans les peu de choses qu'on a eues, c'est ta façon de voir le monde et de voir Dieu dans les petits détails du quotidien, dans la nature et puis au travail, dans des choses où peut-être nous, on n'est pas toujours attentifs à ça. Mais je trouve que toi, tu as un regard qui voit un peu plus loin. Et donc, je me réjouis beaucoup de t'entendre. Mesdames et messieurs, Michael Gonin. Merci. Il fut un vaillant chasseur devant le Seigneur. C'est pourquoi l'on dit comme Némrod, vaillant chasseur devant le Seigneur. Dieu, lundi matin à 9h23, ça pourrait être un jeudi, mais disons lundi matin, remarque Némrod et ses qualités de chasseur. Pas forcément un métier hautement spirituel à première vue. Le verset a quelques soucis d'interprétation. J'ai choisi cette traduction-là et j'ai deux questions. Un, qu'est-ce qui fait que Dieu, lundi matin, s'intéresse à Némrod, à toi, toi, moi, à chacun de nous ? Et deux, sur la base de quels critères est-ce qu'on peut dire à la fin de la journée ou de la semaine ? Vaillant chasseur, maçon habile, artiste créatif, enseignant passionné, parents si tendres devant le Seigneur. Qu'est-ce qui fait donc que Dieu s'intéresse à nous, lundi matin ? Je crois simplement, la raison principale, c'est que Dieu lui-même, lundi matin, travaille dans le monde. Le dimanche, à la fin du culte, il ne nous dit pas « Salut, à dimanche prochain ! » Il sort avec nous. Et lundi matin, il se lève avec nous et il nous accompagne à l'école, à la maison, dans nos tâches quotidiennes. Et ce n'est pas pour aller s'asseoir dans un coin, se tourner les pouces et se dire « Vive mon vendredi et le groupe de jeûne ! » Non ! Dieu a mieux à faire. Lundi matin, il règne. C'est pas mal de travail, ça. Tu travailleras six jours. C'est pas une concession que Dieu nous fait. C'est un commandement. Et comme tous les commandements, je crois que c'est un commandement que Dieu aime. Six jours par semaine, Dieu nous invite à collaborer avec lui à son règne, ailleurs qu'à l'église. À la maison, à l'école, dans les champs, les usines, les chantiers, les hôpitaux. Et chaque fois que nous acceptons de nous mettre à la suite de Dieu dans son travail, nous entrons dans le surnaturel de Dieu au sein même de ce monde. Ça me pousse à la deuxième question. Comment est-ce qu'on sait à la fin de la journée qu'on a fait du bon travail ? Qu'on peut se dire, qu'on peut s'entendre dire que Dieu nous dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. » Pour Nemrod, c'est apparemment parce qu'il a répondu à son appel de chasseur avec courage et vaillance. Pour toi, pour moi, pour chacun de nous, ça sera autre chose. On n'utilise pas les mêmes critères pour évaluer le travail d'un chasseur, d'un élève, d'un maçon ou d'un avocat. Parce qu'on ne cherche pas de la même manière le royaume de Dieu dans la forêt en chassant, sur les bancs d'école, sur un chantier ou dans un tribunal. Mais fondamentalement, lundi matin, dans tous ces endroits et dans plein d'autres, nous répondons tous d'une manière différente, mais tous au même appel. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Mais qu'est-ce qu'on cherche au juste ? Comment est-ce qu'il règne, Dieu, lundi matin ? Qu'est-ce qu'il veut faire ? C'est quoi sa volonté dans tous ces endroits et dans plein d'autres ? Le théâtre, l'atelier, partout, sur toute la terre. Sa terre, oui, c'est la sienne. La prière du Notre Père nous donne une réponse fondamentale à cette prière. question de qu'est-ce que Dieu veut faire. Dans tous ces endroits, sur toute la terre, Dieu veut faire sa volonté comme au ciel. Comprendre ce que Dieu veut faire au ciel m'aide à comprendre ce qu'il veut faire lundi matin sur la terre. Et on a plein d'exemples très concrets dans la Bible. Le règne de Dieu, par exemple, s'est honoré ses profs, ses collègues, dire des choses positives à leur sujet devant d'autres personnes. Parce que nous croyons en un Dieu qui les a créés à son image. Ce n'est pas rien l'image de Dieu. Le règne de Dieu, c'est soigner des malades avec passion et dévouement. Parce que nous croyons en un Dieu qui guérit très souvent à travers des soignants. Le règne de Dieu, c'est prier que les affaires de mon chef ou de mon client prospèrent, que ce soit un bon ou un mauvais chef ou client. Parce que nous croyons en un Dieu qui fait lever son soleil sur les bons comme sur les mauvais. Le règne de Dieu, c'est développer des lois, des programmes socio-économiques, des transports, des loisirs qui permettent à chacun de s'épanouir. Parce que nous croyons en un Dieu qui est tellement généreux qu'en plus du salut, il veut nous donner toutes ces choses. Et que chaque fois que quelqu'un s'épanouit, mais s'épanouit vraiment, chaque fois que l'humanité fleurit, c'est la fête au ciel. Le règne de Dieu, c'est ouvrir la bouche pour prendre la défense du mobé, du pauvre, de l'étranger, dans nos réunions de famille, dans la cour d'école, au travail, dans les médias, la publicité, dans les lois et les tribunaux. Parce que nous croyons en un Dieu qui se met en colère quand on touche à l'un de ses plus petits. Le règne de Dieu, c'est construire des toits, fabriquer des fromages, coudre des robes, développer des programmes qui sont beaux, qui sont bons, qui sont durables. parce que nous croyons en un Dieu qui fait les choses bonnes, belles, parfaites. Le règne de Dieu, c'est choisir un sujet pour son exposé d'anglais ou de géographie qui me permet de réfléchir à ce que Dieu a créé, le monde sur lequel il règne. Je n'ai pas besoin de le dire comme ça devant la classe, mais l'école m'offre un espace pour réfléchir à ce monde que Dieu a créé. Le règne de Dieu, c'est mettre sur le cœur de mes élèves une soif de vérité. Parce que même si je ne parle jamais de Dieu, ses élèves, plus tard, quand ils chercheront la vérité, qu'est-ce qu'ils vont trouver ? Tout au bout quand on cherche la vérité, on trouve le Dieu de vérité, le règne de Dieu. C'est toutes ces choses, plein d'autres, en petit, mais déjà témoins de ce royaume que nous attendons, nous l'espérons et nous savons qu'il va venir et on s'en réjouit. Wan, c'est bien, c'est cool, c'est chouette, mais le royaume de Dieu, c'est quoi par rapport à Wan ? C'est ce qui nous porte. Et lundi matin, donc, avec Nemrod, avec les croyants de tous les siècles, avec tous les croyants, nous nous poserons tous la même question. Est-ce que je sais comment Dieu veut faire avancer son règne ici où moi je suis, maintenant, aujourd'hui, avec moi ? Une chose est sûre, lundi matin, Dieu ne se tournera pas les pouces et il nous dira, je crois, viens, cherche avec moi, j'ai besoin de tous les métiers, de tous les croyants. Je vous lance un défi, vous pouvez sortir vos smartphones, si, si, et je vous invite à mettre une alarme dessus pour lundi matin, 9h23. Elle peut être en silencieux et si vous êtes en pleine séance, vous pouvez la mettre à la fin de la séance et pour les échos et les élèves qu'on court, c'est génial, l'État a tout prévu, ça va sonner plusieurs fois dans la matinée et chaque fois que votre nathèle ou la sonnerie de l'école sonne, rappelez-vous, c'est un cadeau que l'école vous fait, stop, Dieu m'aime, il règne sur cet endroit, il a une volonté pour ce moment maintenant, pour moi et peut-être qu'il a même la réponse à mon problème de maths, à mon bug dans le code informatique, à la situation tendue au travail et s'il me reste cinq secondes de plus, je peux me rappeler qu'à ce moment même, nous sommes des milliers à être l'Église du Christ en Suisse romande, lundi matin, 9h23. Tous ensemble, chacun dans son mandat à chercher le royaume de Dieu et sa justice. Merci. Excellent. Merci Mickaël pour ce que tu as partagé. Volontiers. J'aime beaucoup cette notion de voir Dieu en dehors de l'Église aussi. Et puis voilà, ça nous ouvre les yeux, ça permet d'avoir le regard qui est un peu élargi sur comment Dieu agit au quotidien. On a quelques questions. Je pense que c'est aussi lié au fait que j'ai dit que tu avais étudié l'éthique. Est-ce que c'est possible de faire du bon travail dans une entreprise qui est éthiquement non responsable ? Est-ce que toi, tu aurais quelques clés à apporter par rapport à ça ? Je crois qu'il faut vraiment se poser la question de mon appel. Dieu appelle, je crois, des gens dans certaines entreprises pour faire bouger les choses. À d'autres, il dit, ou à d'autres moments de la vie, il dit, j'ai autre chose pour toi. Tu peux démarrer quelque chose qui colle peut-être plus à mon royaume. Et ça, c'est à chacun d'être honnête avec soi-même. On a des exemples dans la Bible. Daniel. Daniel, il y a un empereur qui a envahi je ne sais pas combien de peuples et qui se dit mon meilleur collaborateur, celui qui fait en sorte que ces peuples me soient le mieux soumis, c'est ce juif. Donc, il n'y a pas de problème pour Daniel. Mais il a fait le travail d'une manière intègre, belle, d'ailleurs probablement tellement droite que l'empereur s'est dit lui, je peux lui faire confiance. Tous les autres, je ne sais pas quand c'est qu'ils me font un coup dans le dos, mais lui, j'y fais confiance. Donc, on a des exemples. Puis on a des exemples de personnes qui ont été appelées à dire stop, là, je ne veux plus. Là, je ne peux pas et je fais confiance à Dieu pour la suite. C'est ça. On peut marcher avec cette confiance que Dieu, il dirige aussi les choses. Une prochaine question qui dit et si je suis au chômage, c'est quelque chose qui touche plusieurs d'entre nous, d'entre vous. Qu'est-ce que tu aurais comme clé à donner par rapport à ça ? Le chômage, l'invalidité, la retraite, Dieu règne à quoi il t'invite lundi matin ? Peut-être à remplir un dossier de candidature avec espérance, avec confiance, avec honnêteté, avec persévérance et à prier du coup pour tous les autres qui souffrent. Donc, on a le même Dieu et oui, ensemble. Dieu sait la situation de chacun. Il est dans cette situation. c'est lui qui règne et il n'y a pas de différence, j'aurais envie de dire. On répondra à l'appel de Dieu en remplissant son dossier de candidature, en faisant sa rééducation ou sa physio ou bien en travaillant dans l'usine à la chaîne. On est tous en train de chercher le royaume de Dieu et on a besoin d'ailleurs, au passage, de prier les uns pour les autres. Ceux dans la même situation que nous, on les comprend bien, puis peut-être justement ceux dans une autre situation parce qu'on est frères et sœurs. Puis toi, Mickaël, dans ton quotidien, est-ce que tu peux donner un petit conseil sur comment, est-ce que toi, tu prends conscience de la présence de Dieu dans ton lundi matin ou dans, comment est-ce qu'on peut prendre conscience de sa présence dans nos lundis matins ? Je crois que l'exercice de l'alarme ou de la sonnerie de l'école, pour moi, c'est un bon élément. C'est quelque chose que tu fais, toi ? C'est quelque chose que chaque fois que je l'enseigne dans une église comme ça, je le refais. C'est vrai que parfois, tout à coup, elle s'arrête. Mais je le fais et puis lundi matin, je penserai à chacun de vous et je prierai pour vous à ce moment-là. Mais donc, ça peut être ça puis ça peut être d'autres choses. Chaque fois que je rentre dans une séance, est-ce que je peux m'arrêter 30 secondes avant arriver dans cette séance puis dire, Seigneur, tu veux faire quoi ce matin ? Et c'est peut-être juste un encouragement pour un collègue. C'est peut-être réussir à me battre pour que le projet, il aille dans une ligne un tout petit peu plus droite. Ça peut être différentes choses du genre. Au début d'une séance, ça peut être chaque fois que j'envoie un e-mail, ça peut être au début de ma journée, simplement sur le chemin du travail. Seigneur, donne-moi de voir. On revient à la question. Donne-moi de voir ce que toi, tu vas faire aujourd'hui que je puisse te suivre. Excellent. Donc, c'est vraiment des petits pas concrets dont on peut se souvenir dans nos choses quotidiennes. C'est chouette. Moi, j'aime bien ces petites choses, c'est concret, c'est applicable. Et puis, ça nous permet de percevoir les choses autrement. Merci beaucoup, Mickaël. On peut encore l'applaudir. Merci à vous. J'aime beaucoup le fait que tout ce que tu nous apportes s'est tellement fondé dans la parole et je pense que ça rejoint vraiment qui tu es. Tu aimes ces réflexions qui sont ancrées dans la Bible et c'est bon d'avoir ces vérités qui sont solides comme ça. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501